Elle m'a fait pleurer Aïe 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 elle m'a fait pleurer Ou dans son exclusivité et dans son intégralité Vous verrez pourquoi j'ai titré la vidéo ainsi Et puis petite question Chers abonnés Vous savez que je parle depuis un moment d'un artiste Ouanguiui Ils sont maintenant à 15 abonnés Alors continuez votre abonnés Ils sont maintenant à 15 abonnés Le téléphone est déjà prêt Vous à vous qui attendez, 500 abonnés vous balance téléphone cependant j'aimerais juste poser question à mes chers abonnés est-ce que avant que je parle de wangeli vous connaissez wangeli pour ceux qui connaissent wangeli avant que hériton parle de lui j'aimerais bien que vous manifestez en commentaire je vais voir quelque chose en fait voilà sinon vous connaissez un wangeli c'est un artiste de la diaspora qui fait de la variété qui est très talentueux et qui a son lien en description de vidéo vous pouvez aller regarder écouter sa musique et abonnez vous aussi surtout c'est un artiste ivoirien qui a besoin de soutien qui a besoin de ses frères ivoiriens je vais prendre vraiment 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 sur vous voilà on se prend la fin générique il en fait pour nous on le fera pour vous car dans la vie mon présent c'est l'avenir qu'en sera-t-il de tous à la base à la base je procède je procède à des firmes bon retour les gars bon retour s'il vous plaît donnez de la force au nouveau talent voilà quand je parle de nouveaux talents c'est la tisse là qui n'ont pas de code comme jitia rafade serge p no et qu'on sort donner de la force voilà et petit parenthèse je vous ai dit que je préparais une vidéo pour mettre tout tout clair concernant ma querelle avec celui que vous connaissez la vidéo est déjà prête j'attends maintenant le jour donc restez branchés je vais annoncer ce jour là voilà je pense que c'est une vidéo qui va clarifier tout vous allez comprendre qui est vraiment hériton et pourquoi je réfléchis comme ça pourquoi je fais des choses comme ça voilà c'est pas de la lâcheté c'est de la dignité bref parlons d'abord d'ibawan actuellement chers internautes ce que vous ne savez pas chez gladia bon je sais que vous savez parce qu'actuellement les démos fusent les comptes réseaux sociaux de la tisse et tout ça on voit que des whitey en train de faire des vidéos démo à soutenir la tisse et tout ça et c'est qui me fait rire dans l'histoire pourquoi je vais en parler c'est parce qu'on me disait que ibawan n'était pas international je regarde je regarde un peu cette démo je regarde un peu ses prestations et puis ça me fait rire hé les amis ibawan est en train de devenir dangereusement international voilà pour ceux qui ne croient pas encore attendez encore un ou deux ans voilà il va se faire le zénith tranquillement et peut-être il va aller conquérir l'olympia il a la force de ça c'est un artiste qui est vraiment vraiment aimé voilà je n'ai jamais vu un artiste qui a autant aimé qui a autant d'influences sur sa propre jeunesse voilà on sait que nous on a notre djarafad ici en Côte d'Ivoire mais au Mali franchement c'est quelque chose de ouf le mec là qui vous remplit un stade de quarante mille places assis maintenant imaginez maintenant que on veut compter ces personnes qui sont sous la pelouse parce que on va dire le podium quand il se produit en spectacle n'est pas aussi grand que ça voilà tout ce qui se passe les bandes du monde j'ai même fait des vidéos à le comparer au grand et au grand chef au grand chef de la prêche chez papa idara et tout ça et effectivement vous savez j'ai fait un verdict où j'ai après analyse bien poussé avec preuve à l'appui que c'est vrai Ibawan est très influent au Mali mais je sais qu'Aidara c'est autre chose voilà et puis bizarrement beaucoup de fans d'Ibawan bien qu'ils sont fans 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 de leur truc de l'artiste ont reconnu qu'effectivement Aidara c'est autre chose parce que c'est du jamais vu quand il fait ses prêches quelqu'un qui remplit des stades et qui remplit deux fois le nombre autour de ce même stade là franchement c'est un jeu de colossal je vais vous parler des snappés des trucs Ibawan voilà parce que Ibawan a fait un featuring avec un très très grand artiste on va dire français non pas français africain parce que la fouine c'est un africain voilà il est d'abord africain avant d'être français et franchement le sont en train de cartonner je sais pas si ce soir sera peut-être single de d'or mais je pense que c'est possible parce qu'actuellement tous les fans de la fouine tous les fans d'Ibawan sont en train de vraiment envoyer des vidéos et tout ça moi c'est quelque chose que je voyais pas comme ça sur les comptes réseaux sociaux de Ibawan on me dira que tu viens de le découvrir il y a pas longtemps mais franchement snappé est un tube qui entraîne vraiment vraiment cartonner il a déjà cartonné il est déjà en vogue au Mali il est dans tout l'espace de trucs divines au Mali mais actuellement c'est en France et qui dit la France dit l'Europe et snappé de la fouine et Ibawan faut dire que c'est tellement bien chanté on a un qui chante purement français il y a un qui chante en bambara franchement c'est ça l'Afrique en fait voilà on se met sur un beat on essaie de se défouler moi dans ma langue que je maîtrise et toi dans la langue que tu maîtrises voilà ne vous inquiétez pas je pense que Ibawan est un artiste malien qui peut chanter aisement en français c'est juste une question de choix il a décidé de chanter en bambara et ça lui réussit et c'est en bambara qui fait tous ces stades c'est en bambara qui fait bouger tous ces whitey toutes ces nouvelles communautés qui ne sont pas seulement que maliennes donc c'est vraiment vraiment applaudi donc allez allez continuer de regarder snappé de la fouine et Ibawan sur youtube et faites vos démos et continuez à envoyer ça à l'artiste pour qu'il continue à faire sa promo parce que le son moi je dirais qu'il a déjà pris voilà les gars j'avoue c'est vrai que le son a déjà pris bref on parle maintenant de cette histoire de bébé Philippe qui prend qui reprend le contrôle d'Igi Jirafat bon c'est simple j'ai suivi bébé Philippe ces derniers temps et comme c'est un artiste que j'apprécie beaucoup je suis aussi abonné à cette page mieux quand on parle de bébé Philippe dans une vidéo je suis toujours curieux de goûter et surtout quand on parle de bébé Philippe et Jirafat dans une vidéo je suis deux fois encore plus curieux d'écouter de quoi il s'agit voilà je crois je me rappelle plus de la chaîne qu'il a invité et qu'il a interviewé mais j'arrêterai une chose voilà parce que la vidéo commence comment si ça note où il dit que il n'a pas besoin d'être numéro 1 parce qu'il fabrique le numéro 1 moi je vous ai déjà dit ici beaucoup m'a cité bien excusez moi c'est la vérité c'est un nom à hit kérosène Venom Rocky Gold le chef de mania voilà parce que tant que la vidéo que je vous ai promis n'est pas encore arrivé voilà je ne pense pas je ne pense aucun nom juste pour rigoler les amis c'est pour dire que le mec il est vraiment 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 là il y a longtemps bébé Philippe c'est pas maintenant c'est maintenant qu'on a vraiment vraiment reconnu qu'il est sudoué dans son domaine il est très fort dans son domaine mais bébé Philippe c'est depuis choukou choukou de Kéchevara depuis Bobraba c'est que des hits bébé Philippe voilà peut-être que vous n'arrêtez pas compte mais c'est que des hits et puis quand je vous dis il représente 60% ou bien 70% des hits coupés et décalés c'est pas pour frustrer les autres mais c'est que la vérité voilà tous vous êtes talentueux mais parmi vous s'il y a quelqu'un ses doigts font de très belles choses il faut le reconnaître et l'applaudit bref pourquoi je vous dis que bébé Philippe reprend le contrôle de Didier Raffat c'est parce qu'effectivement bébé Philippe bien vrai qu'il en parle il en parlait mais comme c'est récurrent maintenant je pense que bébé Philippe est maintenant maintenant prêt à arranger tous les hits de Didier Raffat mais le problème avec bébé Philippe même des gars comme Didier Raffat qui ont beaucoup d'argent qui ont réussi la vie et qui peut se permettre de faire tout un album sur bébé Philippe se plaignent encore de cette arrive c'est ça mais quand il y a un numéro un dans notre domaine c'est comme ça les amis voilà si aujourd'hui Messi est payé à plus de 71 millions d'euros devant Cristiano c'est parce que on sait très bien que les deux sont forts mais actuellement le bassin mérite il se dit que le talent de Messi mérite ça en fait et ça va continuer à grimper voilà ça va continuer à grimper bref on vous dit que c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle d'abord moi je dirais pour Didier Raffat c'est une bonne nouvelle pour le couper décalé c'est une bonne nouvelle pour les fans de Didier Raffat voilà on vous dit pas que Didier Raffat va arrêter d'arranger ses sons non 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 jusqu'à présent même il est toujours en train de recruter des beatmakers pour vraiment rendre sa Eurogang encore plus puissante mais cependant je pense que s'il y a un arrangeur un artiste arrangeur qui maîtrise mieux la mélodie de Didier Raffat qui maîtrise mieux l'artiste Didier Raffat qui est bébé Philippe qui est disposé aussi à arranger ce dernier là c'est vraiment c'est une énorme chance et on doit fêter cela on doit être fier de cela voilà ce sont des gens d'initiative là qu'on doit encourager moi je le dis pourquoi parce que bébé Philippe on a remarqué que après la réconciliation avec Didier Raffat il veut vraiment 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 passer le cap il veut vraiment vraiment arranger deux ou trois sont Didier Raffat pour montrer effectivement que sa réconciliation elle est sincère elle n'est pas hypocrite maintenant peut-être que nous on sait pas les dessous de table on sait pas ce qui se passe entre Didier Raffat et bébé Philippe mais moi je pense au regard des interviews de bébé Philippe qu'il est vraiment prêt à propulser encore plus la carré de Didier Raffat avec ses doigts et magique ça faut le reconnaître voilà bébé Philippe si bébé Philippe et Didier Raffat se rencontrent sur un morceau dans un studio ça va forcément je vous dis bien forcément cartonner rappelez-vous de Pongo rappelez-vous des hits que bébé Philippe a arrangé sur Didier Raffat voilà c'est vrai qu'il était en collaboration avec son binôme mais c'était l'oeuvre de bébé Philippe voilà deux pensées deux artistes arrangeurs bien vrai que l'autre est meilleur 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 dans son domaine d'arranger que l'autre mais je pense que ces deux esprits si ces deux esprits là s'unissent sur un morceau ça va vraiment faire tâche tuée et moi je pense que ma mission ici sur YouTube c'est de réconcilier promouvoir et vous informer de ces très bonnes nouvelles là voilà parce que comme moi j'ai vu bébé Philippe a dit ça de sa bouche moi j'étais content j'étais fier et je dis en tant que papato je viens faire une vidéo pour vous informer que bébé Philippe dit qu'il est prêt à arranger Didier Raffat sans rancune il est prêt à arranger Didier Raffat et moi ce que je vais vous demander je vais demander à certains chinois d'arrêter de dire du mal de ceux qui sont pas en de bons thèmes avec les artistes voilà ils ont les raisons vous voyez un peu non je comprends que vous êtes très fan de votre artiste mais ils ont les raisons voilà essayez de trouver des propos ou bien des méthodes pour vraiment réconcilier votre artiste avec toutes ces personnes avec qui il en discorde pour que vraiment les coupés de carré soient vraiment réunis vraiment vraiment unis et encore plus forts parce qu'actuellement je vous dis je vous dis ne regardez pas des artistes comme Serge Beno, Safarelle, Aré Chéné et d'autres qui font une très bonne carrière pour dire que le coupé de carré va très bien non 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 voilà vous pouvez avoir de très très beaux produits vous pouvez avoir de très très bons sons mais quand il y a des querelles dans un mouvement ça entache un peu le mouvement et puis ça freine un peu le mouvement voilà donc moi je suis très content de cette nouvelle Bébé Philippe est prêt à arranger Didier Rafate que Didier Rafate se dépêche de rentrer en studio avec Bébé Philippe framponné deux ou trois sons voilà pour vraiment 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 se relancer c'est vrai qu'actuellement il est en train de se tourner mais il n'est pas encore tombé Big up à tout le monde